Deux, trois petits points sur le côté infra. Côté infra, on sait gérer l'out dispo, alors ça c'est, je dirais c'est pas basique, mais c'est de l'out dispo uniquement deux serveurs, maître esclave. Donc j'ai un maître, si ça tombe j'ai l'esclave qui prend. En gros ça veut dire qu'on va gérer automatiquement tout ce qui est DRBD, je sais pas si vous connaissez, c'est une réplication disque, enfin au niveau bloc, ou même le mode EB, c'est à dire que j'ai un stockage qui a double attachement. Et donc vous l'attachez aux deux serveurs. Et donc ça l'intérêt c'est que BlueMind va le gérer automatiquement avec les Corosync, la successeur d'Orbit pour configurer tout ce qui va bien. Maintenant ces solutions aujourd'hui, nous on reste assez prudent parce que ça apporte autant de problèmes que ça en résout. Ça résout le cas de, sur un de mes deux serveurs j'ai le disque qui crache, ou la carte mère qui flambe, ok l'autre démarre. Par contre le cas où j'ai un problème applicatif, ma base d'Ona a été corrompue, ok ça fait un problème, on redémarre sur l'autre et ça va corrompre l'autre aussi. Parce que si c'est un problème logiciel, ça switch alors que ça n'aurait pas dû, etc. Donc ça répond à des solutions, maintenant nous on a des clients, des gros à la médecine du travail à Paris, il y a 1400 utilisateurs qui utilisent ça. On dit attention, il n'y a pas de redémarrage automatique, il faut quand même être vigilant. Surtout qu'aujourd'hui ça c'est quand même de plus en plus remplacé par de la virtualisation où la couche je reprends ailleurs est gérée par la couche virtualisation. Souvent vous avez deux plateformes de secours et qu'ici il y a un problème, vous pouvez redémarrer sur l'autre plateforme. Et donc on pense que c'est quand même intéressant d'utiliser ces couches là. En tout cas on l'a fait, donc c'est disponible ça avec la souscription. Autre point intéressant, la sauvegarde. Dans BlueMind on a une sauvegarde qui est incrémentale, historisée, vous pouvez avoir X versions de vos données. Sachant qu'en termes de taille, ça ne va prendre pas X fois le volume de vos données, mais une fois plus quelques pourcents. En gros on a une sorte de système de dépôt avec des liens, une sorte de git. où automatiquement quand vous dites je veux restaurer telle version, vous n'allez pas dire je veux l'initial plus les incréments. Non, c'est le serveur qui va le faire. Je veux la version du 23 juillet, il prend ça et c'est lui qui reconstruit tout. Et en fait, là où on a poussé un peu le modèle, c'est que quand je restaurer, si je vais dans ma sauvegarde. Là j'ai qu'une version, mais je pourrais avoir plusieurs versions des données. Quand je vais cliquer sur ma version des données de là, ce qui va se passer, c'est que quand on sauvegarde, on va sauvegarder un DOM de la base. Ça c'est toujours petit, par rapport au volume de mail, c'est insignifiant, donc toujours. La conf des différents serveurs, chaque serveur qui s'est sauvegardé vous envoie sa conf, comme ça si on a un crash grave, on est capable de tout reconstruire. Et puis un dépôt de mail avec tous ces liens-là. Mais du coup, quand vous voulez restaurer, ce qu'on fait, c'est qu'on va restaurer de façon temporaire la base sauvegardée de l'époque. Et on va vous permettre de naviguer dans les données de cette base-là, donc les données de l'époque. Et donc vous allez dire, par exemple, Nicolas Lacombe, lui, je vais restaurer, mais je vais restaurer unitairement que sa boîte mail. Par exemple, sa boîte mail dans un sous-dossier de son actuel, ou sa boîte mail en remplacement de sa boîte actuelle, où je ne vais restaurer que son agenda, ou alors lui envoyer son agenda sous forme d'ICS, son agenda de l'époque. Pareil pour les cadres d'adresses, etc. Ou alors, je restaure tout parce qu'il a tout planté, donc je restaure tout. Et donc, selon le part-objet, donc ça c'est pour un utilisateur, si on a un projet ou une boîte aux lettres partagées, là c'est que du mail, donc etc. Si c'est le domaine, là c'est simple, je restaure tout le domaine, je ne peux pas faire... Mais du coup, on a une restauration granulaire par objet. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de scénarios, par exemple, un directeur qui appelle, j'ai perdu un mail, vous me restaurerez votre mail. Ah oui, c'est lequel ? Je ne sais pas, c'était quand, il y avait qui ? La complexité déjà, c'est de retrouver le mail. Mais c'est un scénario qui arrive souvent dans la pratique, que ce soit légitime ou non, des fois s'il l'a effacé, c'est pas reconnu, etc. Mais donc, en faisant ça, vous allez lui restaurer sa boîte aux lettres, par exemple, si c'était Denis, je restaure sa boîte aux lettres, ou moi, la mienne, je vais restaurer. Voilà, que la boîte aux lettres, mais dans un sous-dossier de mon actuel. Voilà, donc il va restaurer. Bon, on est encore un peu technicien, donc on affiche les choses qui se passent au bas niveau. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Et quand c'est fini, il y a quand même un peu de boulot, parce que ça peut être sur différents serveurs, il faut re-indexer, enfin, il y a des choses. Mais quand c'est fini, maintenant, moi, je peux aller sur ma boîte aux lettres, et j'aurai un dossier de ce type-là, restaurer, avec la date. Et donc, du coup, je peux voir mes données de l'époque. Et donc, en gros, je peux chercher mon mail, voilà, avec tous mes critères. Et puis, quand je l'ai fini, je supprime ce dossier, tout simplement. Et donc, ça, c'est quand même assez pratique. Ça évite de ressortir les bandes, ça évite de mettre toute la mécanique très lourde en place. Et puis, surtout, vous pouvez avoir, par exemple, les dix versions, les dix dernières sauvegardes. Voilà, en général, vous n'allez pas restaurer un truc d'il y a deux mois en messagerie. Ou alors, c'est que vraiment, vous avez eu un problème très, très sérieux.